bonjour à tous, j'espère que vous avez tous très bien aujourd'hui, moi ça va plutôt bien, non ça va encore je suis juste malade, vous pouvez l'entendre dans ma voix donc je risque de tousser dans cette vidéo, mais bon pas trop le choix enfin pas le choix si j'ai le choix, mais c'est juste que je voulais tourner une petite vidéo aujourd'hui et même si j'en ai encore plein en stop, vous allez voir en ce moment je vais en avoir plein pardon donc vous aurez ce qu'il faut en vidéo donc voilà, dès que je peux faire de petites vidéos, je fais là je suis à la maison, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire mes produits terminés sachant que j'ai plein 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 de choses, vous allez voir le sac est quand même pas mal bien rempli donc je n'attends jamais que mon sac soit plan enfin que les deux sacs soient plans, parce que sinon je m'en sors pas et puis les vidéos sont beaucoup trop longues comme vous le savez vu que je parle quand même pas mal, tu vois je parle quand même des produits donc euh... donc voilà du coup je parle quand même pas mal de produits donc forcément j'essaie de faire des grosses vidéos là encore il y en a un rapport au moins voilà dans une minute de vidéo et encore tout dépend si je vais vite ou pas sachant que je risque d'avoir des cas en dessous entre temps donc forcément ça risque d'être un petit long mais voilà n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre la petite cloche qui vous prie très viendra, j'attends que je choque des vidéos enfin moi j'en reprends tous les deux à trois jours de vidéos donc voilà je suis plutôt pas mal au niveau de vidéos là en ce moment donc c'est plutôt cool euh... donc voilà voilà alors on va commencer par les ceux que je n'ai pas aimé donc on commence par un échantillon de chez Clarins donc c'est le crème euh... première ride la crème première ride euh... voilà je l'ai pas trop aimé alors c'est pas que j'ai pas aimé euh... euh... la texture c'est que j'ai pas aimé l'odeur voilà tout simplement donc euh... quand j'aurai celui-ci à mes échantillons je le donnerai à quelqu'un vous voulantiez quand j'ai des échantillons soit je teste soit je... alors ensuite on a le Aromacare donc ça j'ai eu ça dans une box beauté vous voyez aujourd'hui hein euh... j'ai fait l'effort de ouvrir mes volets et vous avez la lumière naturelle et donc l'oron lumière donc c'est plutôt cool pour une fois hein ça fait du bien euh... donc voilà bref c'était une petite aparté donc il y a ce produit-ci donc de chez Aromacare euh... antipelliculaire à l'huile essentielle de TK donc c'est un... c'était un shampoing euh... j'ai pas aimé l'odeur c'était un shampoing de 15 minutes ça c'est dans une box et j'ai pas aimé l'odeur en fait il y a juste ça qui m'a... qui m'a... genre... j'ai pas trouvé ouf après l'antipelliculaire en ce moment je suis un peu dans la... dans la... dans la comment dire dans la... dans... en ce moment je suis un peu dans les... bah des pellicules alors que j'en ai jamais tu vois donc là faut que je fasse plusieurs shampoings antipelliculaire et une fois que j'en ai fait plusieurs shampoings antipelliculaire là on... je verrai la différence pardon je bouge je verrai la différence euh... voilà enfin en gros je regrette les pellicules mais pour l'instant j'en ai encore donc euh... il faut que j'utilise en ce moment que des produits antipelliculaire mais moi j'aime pas trop parce que les shampoings antipelliculaire ça agresse un peu le cuir chevelu c'est d'ailleurs pour ça que t'as plus de pellicule après tu vois donc euh... voilà donc j'alternes entre antipelliculaire et normale voilà pardon donc euh... voilà pour ce produit là ça c'était juste une question d'odeur après je peux pas vous dire si ça enlève les pellicules ou pas parce que j'ai fait que deux utilisations avec voire une je crois donc euh... voilà ça brousse pas du fond mieux donc voilà ensuite de chez spa j'ai fini ce truc là donc c'était dans le calendrier de l'avance spa 2023 euh... c'était le shampoing shower gel euh... non c'était le... pas le shampoing le gel douche ouais c'est ça euh... le gel douche en format en étoile comme ça euh... clairement j'aurais dû le garder en décoration parce qu'en plus c'était euh... voilà vous voyez un peu c'était couleur dorée comme ça pailletée euh... j'aurais clairement pu genre j'aurais clairement pu j'aurais clairement pu j'aurais clairement pu même le garder en... le garder en... comment dire le garder en décoration voilà je cherche mes mots euh... j'aurais clairement pu le garder en décoration clairement parce que ça euh... bah en fait euh... ça casse pas trois patins un canard genre euh... la texture est beaucoup trop épaisse euh... ça mousse pas après il me semble dans mes souvenirs euh... dans mes souvenirs parce que du coup je sens plus j'ai mis le boucher euh... ça sentait plutôt bon mais j'aimais pas la texture de ce produit là il y avait pas grand chose donc euh... non je vais garder le contenant parce que j'ai un un de mes petits cousins qui fait des produits des créas tu vois et ça peut être sympa quand le créa parce qu'en plus du coup l'étiquette tu peux l'enlever donc si vous faites un petit créa euh... de Noël là dedans ça peut être sympa donc je vais garder ça ensuite on passe à ceux là il y a alors je prends mon pif comme d'habitude euh... alors on a ceci donc j'ai terminé des cotons de chez euh... soins à l'état pur donc c'était chez Nose à 59cm donc moi maintenant mes cotons je m'en piquine plus dès que j'en ai plus je vais à Nose et euh... voilà parce que regarde 59cm pour combien de cotons ? pour 80 disques de cotons donc t'en as moins d'un euro euh... quand je vais à Auchan aussi souvent je les prends par 3 machins et t'en as pour 1 ou 3 balles je crois euh... donc ça fait 1 euro de truc de 100 donc voilà donc soit je vais à Auchan soit je vais à Nose mais souvent je vais à Nose parce que c'est vraiment pas cher genre là 59cm et puis après c'est que c'est des cotons démaquillants donc comme soit on a pas besoin de on a pas besoin de 15.000 euh... argent dedans alors euh... je vais commencer par les gros trucs comme d'hab et je vais finir par les échantillons etc etc alors ça ça peut faire partie des échantillons alors j'ai enfin terminé ceci c'est de chez Sotexy euh... en 200 minutes dont c'est le fameux un masque une masque à l'huile de riz hein pardon euh... ça fallait bien aimer l'odeur l'odeur était quand même assez forte mais voilà on s'y fait après c'était pour faire repousser mes cheveux ça repousse bien les cheveux euh... après moi là j'ai euh... comment dire ? comment te dire ? j'ai encore le shampoing parce que le shampoing j'ai beaucoup plus longtemps que les masques et moi en fait j'ai la main lourde sur les masques donc voilà pourquoi mes masques je te laisse toujours en premier mais en général euh... c'est toujours les masques qui finissent en premier c'est un format de 100 minutes je vous l'ai déjà vu mais ça c'est très bien euh... pourquoi pas racheter euh... ça fait bien pousser les cheveux je trouve donc euh... pourquoi pas racheter après ces produits là comme je le disais dans ma vidéo euh... cheveux que j'ai fait en 2023 euh... faut alterner faut pas que votre cuir chevelu s'adapte enfin... et l'habitude euh... faut alterner pour que vous puissiez voir un changement au niveau des cheveux afin que vos cheveux puissent pousser correctement donc euh... voilà pour ce produit là il est plutôt bien je le rachèterai pourquoi pas pareil je vais peut-être garder le contenant pour mon cousin à voir je vais voir avec eux ensuite j'ai terminé un euh... terminé enfin presque terminé je sais pas si tu vas voir euh... peut-être de celle-là il y aurait tellement qu'avec le reste je vois pas bon il est presque terminé mais c'est le Ushoya Fleur d'Alain Fleur de cerisier et Pierre d'Alain donc on s'en bat 50 minutes donc c'est tout simplement le euh... déodorant en billes comme ça là euh... il est dégueulasse comme vous pouvez le voir hein c'est dégueulasse euh... qu'est-ce que je pourrais dire de ce produit là ? alors le euh... au début il était bien mais à la fin il était pourri parce qu'à la fin t'avais plus l'odeur de transpiration parce qu'en fait moi je le mettais le matin donc en fait quand tu dors la nuit bah tu transpires un peu euh... donc il avait plus l'odeur de transpiration que euh... de fleur euh... fleur d'Alain donc euh... clairement euh... je ne rachèterai pas et je crois que les Ushoya dites moi si vous me suivez et si je dis pas de bêtises je crois que les Ushoya euh... c'est déjà le deuxième que j'aime pas ou alors j'avais déjà fait celui-là et euh... j'avais pas aimé celui-là mais je pense que c'est le deuxième donc j'en ai encore un dans mes stocks donc euh... je sais pas si je vais l'utiliser ou pas euh... sachant que bah là il était euh... je sais pas si tu veux attendre là il était hyper liquide l'autre je sais pas s'il était liquide ou quoi mais en fait ce qui fait que... vu que c'était trop liquide et bah en fait déjà ça en foutait partout donc tu vois le packaging il est bien crado ça en foutait partout et j'ai pas trop aimé tu vois genre je préfère euh... à lui que ça fait un moment que j'avais pas racheté ok ça s'est cassé la margoulette attendez j'ai ça qui est tombé c'est pas besoin de moi alors à l'arrière je préfère celui-là le Nivea euh... j'ai pas un de mes préférés celui-là mais j'aime bien aussi c'est le pur essentiel euh... moi j'aime bien quand le Nivea ils sentent un peu tu vois genre euh... ils sentent un peu mais euh... à la rigueur je préfère le Nivea parce que déjà ils sont moins cracra bon ça fait quand même... vous savez pas énormément de temps que j'ai utilisé celui-là mais déjà ils sont moins cracra et euh... et la bille elle est un peu plus propre euh... on a tout dans le milieu et ça sent mais ça sent pas j'aime bien quand le Nivea ça sent mais Nivea c'est quand même mieux et je trouve que c'est un peu moins liquide que les Ushuaya donc je sais pas si l'Ushuaya que j'ai dans ma salle de vin je l'utilise ou pas euh... mais si je l'utilise pas en pire des cas ça ira sur mon Vintel mais ça euh... je pense pas racheter bon j'espère de pas oublier parce que des fois j'ai ma petite mémoire qui me joue et tout et qui rachète alors que j'ai pas aimé le produit donc voilà c'est un format à 50 minutes je sais plus si je vous l'avais dit voilà ensuite j'ai terminé 3 mousses de douche enfin moi une et mon papa une moi deux et mon papa une je vais y arriver alors j'ai terminé la mousse de douche ma mousse de douche favorite celle-ci je peux la mettre à la poubelle parce qu'elle est déjà dans mes mousses de douche que je voulais vous montrer en vidéo donc c'est le Harmony Harmony Floral Cream Show Gel To Foam donc moi ça en va 200 millilitres ça c'est mon euh... ma mousse de douche préférée de chez Action qu'il y a en ce moment donc je vous ferai une vidéo mousse de douche spéciale mousse de douche donc vous verrez il y aura peut-être une mousse de douche qui existe encore peut-être une mousse de douche qui n'existe pas qui n'existe plus ou qui reviendront peut-être plus tard mais euh... voilà donc ça c'est vraiment trop bien euh... je sais plus c'est à quoi pardon ça c'est parce que je parle trop donc du coup bah j'ai une carte de douche je sais pas marquer mais c'est euh... floral donc c'est euh... aux fleurs et euh... ça ça sent méga méga bon euh... comparé au rouge parce qu'il y a un bleu un rouge rose je crois euh... je préfère carrément lui le bleu vert enfin c'est le bleu vert ou... c'est le bleu vert ou... je préfère lui que l'autre clairement au niveau odeur lui est meilleur alors que je suis pas trop odeur florale clairement je suis plus odeur euh... je suis plus odeur euh... comment dire je suis plus odeur euh... ah je vais y arriver je vais mâcher mon lit en attendant je suis plus odeur euh... comment vous dire je suis plus odeur euh... ah je vais pas y arriver odeur c'est floral et gourmand voilà je vais y arriver je suis plus gourmand que floral mais là pour le coup je suis plus floral donc voilà ça je rachète et je vous le conseille de racheter ensuite deux autres donc ça c'est de chez Rituals donc c'est le Rituals of Sakura en format 200mm donc ça c'est pareil c'est floral il me semble euh... donc c'est le Riss Milk Chevy Blossom euh... voilà ça j'adore alors du coup je viens de vous dire celui-là il sort en gel et il vous fait de la mousse celui-là c'est pareil il sort en gel et il vous fait de la mousse et euh... bah t'as sur Rituals c'est une gamme une de gamme préférée à moi voilà après la rouge et euh... franchement j'aime beaucoup ça sent hyper bon euh... tu sors de la douche ça sent encore comme euh... même action tu vois tu sors de la douche tu sens encore le produit tu vois franchement c'est dinguerie euh... certes il coûte un peu cher mais il dure quand même assez longtemps il m'avait duré quand même euh... en me douchant tous les jours il m'avait duré peut-être 3 semaines ouais même 15 jours 3 semaines enfin en fait il m'avait duré euh... ils m'ont duré beaucoup plus longtemps que ceux-là parce que ceux-là moi euh... vu qu'ils sont pas très chers en général j'en mets toujours quand même de ceux-là ceux-là j'en mets un peu moins parce qu'ils coûtent un peu plus cher mais euh... ça ouais j'aime beaucoup donc euh... donc voilà Rituals je vous le conseille à 100% donc là je vais le garder évidemment pour ma prochaine vidéo ensuite on a celui-là que j'ai eu gratuitement euh... à ma première... c'est mon premier passage quand j'avais été à Auchan je crois euh... voilà donc celui-là j'ai filé à mon papa parce que c'est pour homme ils sont hyper bons ah je sais pas ok ils sont super bons alors avis de mon papa du coup euh... il l'a adoré euh... lui il aimait bien l'utiliser pour sa barbichette genre pour se raser parce qu'après tu sentais encore l'odeur donc celui-là c'était le Rituals Home Shower Free euh... Green Moumo et Vitamine E Couplé euh... voilà donc c'est le Shower Forum je pense le nom et ça c'était leur petit format de... 50 litres et ça lui a duré une éternité parce qu'il s'en servait juste pour se raser et il a testé une ou deux fois en douche sous la douche parce qu'il se douche très très peu à la maison et il a adoré 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 donc je sais ce que je pourrais lui offrir à son anniversaire le mois de mai je pourrais lui offrir une mousse de douche de chez Rituals parce qu'il adore ça donc euh... voilà il pourrait l'utiliser à la maison comme au travail euh... voilà donc euh... pardon je suis désolée ça doit pas être très agréable donc euh... un produit euh... on va dire euh... médicaux j'ai terminé ceci donc c'est le Rhinomaxil donc c'est le produit euh... le chitamètre dans le nez euh... ça c'était quand j'étais malade il y a très longtemps j'avais eu ça et vu que là j'avais re-eu le nez euh... je me suis dit bah vas-y autant terminer euh... voilà j'en avais eu un de mon médecin et euh... je me suis dit autant le terminer clairement donc euh... avant de commencer l'autre j'ai terminé celui-là et c'est quand même des beaux formats hein c'est des formats de... c'est des gros formats en plus ça ça dure l'éternité parce que moi chaque fois j'en mets euh... quand j'ai plus besoin pour le nez il en reste en fait donc du coup bah moi je garde comme ça quand j'ai re... euh... il y a un rhume et bien en fait je le re-utilise en fait parce qu'en plus c'est euh... celui-là c'est jusqu'au 1er euh... janvier 2025 donc on est en 2024 donc euh... il y a encore le temps alors là quand c'était évidemment le re-utilise au ça devait être marqué sur la boîte il est pas bon ça devait être un format euh... 30 minutes, 30 ou peut-être 50 minutes non 30 minutes peut-être donc voilà donc ça euh... oui il a très bien fait son... il a très bien fait son boulot voilà ça en fait après moi j'aime bien c'est de temps en temps euh... alors j'en mets quand j'ai le rhume comme là tu vois donc j'en mets un autre euh... que le médecin m'a donné et j'en mets aussi de temps en temps parce qu'en fait euh... à part euh... quand j'ai là le lait bouché donc je vais me moucher souvent mais euh... quand j'ai pas euh... quand je suis pas malade et que j'ai pas de rhume ni rien euh... bah en général euh... je me mouche pratiquement jamais enfin si je me mouche mais genre euh... c'est encore plus rare que mon papa tu vois genre mon père il va se moucher tous les jours tu vois moi je me mouche pas tous les jours quand j'ai pas les problèmes de nez évidemment parce que là je me mouche tous les jours clairement mais euh... quand j'ai pas de nez bouché ou autre je me mouche pas tout le temps donc de temps en temps je me fais un petit 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 de ça pour nettoyer mon nez et euh... et euh... bah c'est surtout parce que pour éviter d'avoir des... des croûtes haut dans les nids tu vois c'est jamais avec euh... enfin des croûtes... des croûtes de nids bien dures tu vois euh... donc voilà mais sinon euh... ça c'est très bien donc je vous recommande d'acheter ça en avoir tout le temps sur vous enfin pas sur vous mais tout le temps chez vous c'est pas mal ensuite j'ai terminé ceci d'une box de bouteilles si je voudrais à l'endroit c'est mieux euh... ça m'a duré une éternité c'est une crème visage de 20 millilitres donc c'est le... euh... prouling skin crème donc c'est crème anti... 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 porc crème anti porc dilaté voilà acide hyaluronique donc voilà avec tous les trucs comme ça euh... le nom de la marque c'est... doit être Cores 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 tout en haut donc euh... euh... ça ça... donc ça vient d'une box beauté et euh... ça m'a duré extrêmement longtemps euh... c'est bien la première fois que j'ai un petit produit comme ça qui m'a duré extrêmement longtemps et que j'aime bien parce que en général ces petits produits comme ça des fois j'aime pas forcément donc je mets un peu plus enfin voilà mais euh... ça non j'aime beaucoup ça m'a duré quand même une éternité ça m'a duré peut-être euh... avant... avant 2024 je l'avais déjà donc ça fait plus de 15 jours parce que du coup là ça va faire 15 jours on est le... je sais pas si je suis beaucoup dans le nez mais... ça va faire un moment ça va faire peut-être un mois que je laisse ce produit là donc franchement une pépite euh... vraiment... euh... il sent pas forcément une grosse odeur la crème est un peu épaisse d'habitude j'aime pas trop les crèmes épaisse mais bon la vue quand on est en hiver j'aime bien parce que du coup ça va bien hydrater ma peau euh... voilà un peu épais mais c'est plutôt pas mal ça je rachèterai pas parce que du coup c'est un peu cher mais voilà ah je vous ai pas dit si je rachèterai ou pas bon je ferai un tour du thé à la fin si je rachète ou pas ensuite on a ceci euh... 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 bon jacques c'est une eau thermale pure euh... voilà en 50 minutes pour ça c'est une eau euh... donc c'est tout simplement vous savez l'été on te met comme ça euh... moi j'adore en avoir l'été parce que pour mettre sur le visage le corps et tout quand t'as chaud ça fait toujours du bien ça met un petit coup de fraîcheur et là du coup je l'ai terminé euh... sur mes mains pour hydrater mes mains et ça hydrate vachement bien tes mains euh... 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 et après je vais moutiller les mains mais du coup ça hydrate plutôt bien les mains donc voilà ça euh... ensuite du coup là on va terminer par les échantillons il y en a peut-être un là qui traîne oui il y en a un là qui traîne et voilà hop on se relève le bout du nez voilà la vidéo n'est pas très glamour hein je vous le dis tout de suite c'est pas grave alors on a euh... deux échantillons de chez la roche posée donc c'est euh... niacidamide 10 sérum alors il y en a un ça s'est très bien passé et le deuxième pas du tout en fait j'ai pris les deux euh... donc ça fait 3 minutes donc j'ai pris les deux d'affilée et en fait je me suis aperçue qu'il me donnait des boutons voilà donc quand j'aurai celui-ci en échantillon donc c'est le grigosa quand je les aurai en échantillon en pharmacie ou autre et bah euh... je les donnerai tout simplement ou je les mettrai euh... voilà donc ça euh... je suis prête à vous dire sur ce produit là ensuite euh... j'ai terminé ah bah j'ai terminé plein de trucs j'ai terminé des trucs en double Vichy sérum voilà parce qu'à un moment donné j'avais plus de sérum donc forcément j'ai utilisé mes sérums donc euh... le Vichy euh... minéral 89 pro bio passion donc euh... concentré concentrate voilà euh... ça c'était un sérum très bien euh... et euh... je l'ai déjà lu en grand format donc ça c'est euh... un produit qui est validé à 100% alors ensuite on a euh... une gamme entière donc une gamme donc c'est euh... contour des yeux et crème voilà alors la marque c'est Apivita donc cette marque là je ne connaissais absolument pas voilà donc j'ai pu tester donc c'est un millimetre le contour des yeux et deux millimetres la crème euh... en général ce genre de crème ça peut faire deux jours mais moi en général je ne mets plus une fois parce qu'en fait des fois il y en a assez pour deux jours des fois il y en a pas assez donc euh... c'est un peu la galère à chaque fois mais voilà euh... j'ai plutôt bien aimé le contour des yeux était assez euh... pas trop épais euh... la crème était un peu plus épaisse donc euh... après ça me dérange pas en ce moment parce que l'hiver en général j'ai besoin de crème assez épaisse enfin pas trop épais non plus mais un peu épaisse pour euh... bien hydrater ma peau donc euh... voilà pour ça je vais dire après si j'achète ou pas ensuite on a de chez Yves Rocher donc on a le anti-pollution globale euh... voilà la crème euh... correctrice sublime euh... ça euh... j'ai bien aimé mais le packaging pas du tout les gars pas du tout les gars excusez moi je gueule mais pas du tout euh... regardez euh... j'ai même pris des dents et tout tellement ça voulait pas s'ouvrir alors que pourtant il y a des petits traits euh... non le packaging je valide absolument pas donc quand j'aurai euh... encore ce produit là euh... dommage parce que j'aime bien le produit mais quand j'aurai ce produit cet échantillon là je le donnerai clairement parce que non euh... attends euh... euh... le packaging il est vraiment nul quand je dis nul c'est nul zéro ensuite de chez Uriage on a le sérum booster HA donc ça c'est pareil j'adore j'adore je valide euh... je l'ai déjà eu en gros samba donc voilà j'aime beaucoup ce produit là ensuite euh... un produit Aven qui est dans les produits que j'aime bien ou pour le loup alors en général j'aime pas les produits Aven mais là c'est le sérum exfoliant et en fait le sérum de chez Aven j'aime beaucoup et il me semble que j'avais déjà testé le sérum et le dernier produit de chez Lancome donc dernier échantillon Lancome génifique donc c'est le... c'est le sérum de chez Lancome clairement il est hyper bien que j'aime beaucoup mais alors maintenant on va passer au je rachète ou je rachète pas rapido 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 alors les euh... mousse de douche Rituals oui je rachète le masque Rissin oui je rachète le diap douche SVR non je rachèterai pas et le calendrier je pense pas que je vais racheter je vais racheter la mousse de douche Action je rachète Jean-Jacques je rachèterai peut-être à voir si je peux pas tester d'autres marques euh... Rhinomaxil je crois que c'était le médecin qui me l'avait utilisé donc je ne savais pas si je peux racheter le... euh... Ushuaya gel Ushuaya euh... euh... ah mince Ushuaya déodorant euh... non je n'achèterai pas euh... les échantillons de chez euh... la roche posée le sérum non je rachèterai pas en grand format les euh... les... ah... comment ça s'appelle les disques démaquillants oui je rachèterai le masque enfin le shampoing je rachèterai pas le euh... la crème je rachèterai pas parce que c'est une bonne bonne beauté mais elle était pas mal ensuite au niveau des échantillons alors échantillons Uriage le sérum Uriage oui je rachèterai le sérum Vichy oui je rachèterai parce que j'ai déjà acheté et c'était dans mes moyens euh... la gamme contour des yeux et crème Apivita je rachèterai pas mais j'ai bien aimé mais je rachèterai pas Lancome je rachèterai pas non plus euh... Yves Rocher je rachèterai pas non plus Aven non parce que Aven j'ai pas trop racheté et Clarins non plus parce que du coup Clarins j'ai pas aimé et c'est beaucoup trop cher à mon porte-monnaie donc voilà moi j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme je vous l'ai dit au début et j'espère que la vidéo vous aura plu même si je suis malade et que je parle du nez voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye